Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Ma femme a un visage amovible. Je n'ai jamais vu en dessous, mais mon meilleur ami l'a fait. Karine m'en a parlé lors de son troisième rencard. Nous regardions un film sur son canapé quand j'ai voulu l'embrasser. Elle a passé sa main devant mon visage et m'a bloqué. « Il y a quelque chose que tu dois savoir », a-t-elle dit. « Je me suis préparée. C'est parti. » J'imagine déjà ce qu'elle allait dire. « Je ne suis pas prête pour une relation. Rien à voir avec toi, bien sûr. C'était la dernière chose que je voulais entendre parce que j'étais déjà fou d'elle. D'accord, ai-je dit. » J'ai un visage amovible. « Mais bien sûr. J'ai du mal à entendre. Tu as un quoi ? » J'étais sur le point de rire, mais elle arbourait une expression mortellement sérieuse. Un visage amovible. Est-ce que c'est une métaphore ou quelque chose comme ça ? « Non. Mon visage est littéralement amovible. Regarde. De plus près. » Elle soulève son menton et trace la ligne de sa mâchoire avec un doigt. « Tu peux voir la couture. » Après avoir admiré la beauté de son cou pendant un moment étourdissant, je me suis penché pour l'inspecter. C'était très difficile à voir, mais on aurait dit qu'il y avait une transition un peu artificielle entre son visage et sa gorge. J'étais de plus en plus étourdi, alors qu'une dizaine de questions se bousculaient dans mon cerveau. « Ne t'embête pas à me demander pourquoi ou comment ou quoi que ce soit d'autre. » « Dis Karine. » « Je ne peux pas te le dire. Si ça te pose un problème, tu devrais partir maintenant. Je te le dis parce que je t'aime bien et que je veux passer à l'étape suivante, mais ce n'est pas négociable. » « D'accord, d'accord, ai-je dit, incertain de ce qui se passait. Ce n'est pas un problème. Et alors ? Tu as un visage amovible, on s'en fout, ça a l'air bien. » Il y a autre chose. Une fois par jour, généralement le soir, je dois enlever le visage et désinfecter l'intérieur. Si je ne le fais pas, il pourrit. Cela prend environ une heure à peu près, selon la façon dont s'est déroulée ma journée. « Pendant ce temps, tu ne dois jamais regarder mon vrai visage. Jamais. Tu comprends ? » « Ouais, ouais, j'ai compris. Je ne dois pas poser de questions et je ne dois pas regarder ton vrai visage, c'est ça ? » Karine se lève. « Maintenant, je vais aller dans la salle de bain et me nettoyer le visage. Tu auras tout le temps de réfléchir à ce que je t'ai dit. Si tu es là quand j'aurai fini, c'est super. J'aimerais bien ça. Mais si tu pars, je comprendrai. » Elle s'est retournée et est entrée dans sa chambre. Je suis resté assis dans un silence stupéfait en entendant la porte de la salle de bain se refermer à clé. J'ai réfléchi sérieusement à la question. Il était possible qu'il s'agisse d'une plaisanterie. Il était possible qu'il s'agisse d'une illusion. Était-il possible que ce soit vrai ? Il était certainement possible de transformer le visage d'un acteur avec du maquillage de cinéma. Alors j'ai supposé qu'il était possible que Karine porte un visage amovible tous les jours. Peut-être avait-elle eu un horrible accident au cours duquel sa chair avait été mutilée. Peut-être son visage avait-il été fondu par l'acide, brûlé par le feu ou sa peau arrachée par des machines lourdes. Si c'était le cas, je ne le saurais jamais. Parce qu'elle ne me le dirait jamais et que je ne le verrais jamais. J'imaginais un visage de muscles nus et bruts en train de pourrir. Pourrais-je l'embrasser si c'était ce que j'embrassais ? Mais n'était-ce pas ce que nous étions tous sous la peau ? Des muscles, des os, du sang et des organes mous ? J'ai fait les cent pas dans le salon, me passant la main dans les cheveux. J'aimais beaucoup Karine. Elle était intelligente, drôle, belle. Mais cette beauté était-elle réelle ? Est-ce qu'elle comptait ? Est-ce que le fait qu'elle soit réelle ou non avait de l'importance ? Est-ce que j'étais superficiel en m'inquiétant de ça ? Quand elle est sortie de la salle de bain, j'étais encore là. J'ai regardé son visage. Elle a souri et j'étais tout simplement amoureux. Nous sommes sortis ensemble, nous avons emménagé ensemble et nous avons décidé de nous marier. Pour l'essentiel, c'était une relation tout à fait normale, typique de deux jeunes gens amoureux qui construisent leur vie ensemble. Pendant la journée, il était facile d'oublier complètement le visage. Il semblait assez naturel. Et ce n'est que dans certaines positions, sous certaines lumières, que l'on pouvait penser qu'il ne l'était pas. Mais tous les soirs, c'était la même chose. Karine s'enfermait à clé dans la salle de bain, parfois pendant une heure, parfois pendant deux, et nettoyait l'intérieur de son visage. La curiosité ne m'a jamais quitté. Je m'asseyais là et me demandais ce qu'il y avait sous ce fameux visage. J'ai failli la surprendre plusieurs fois, mais je ne l'ai jamais fait. Il m'arrivait de lui poser des questions à ce sujet, sur ce qui s'était passé, le cas échéant, sur la façon dont il était possible de rendre le visage amovible si réel, sur ce à quoi il ressemblait vraiment en dessous. J'ai essayé de l'amadouer pour qu'elle me le montre, en lui assurant que je l'aimais quoi qu'il arrive, et que je me fichais éperdument de savoir à quoi ressemblait son vrai visage. J'étais juste curieux, c'est tout. Elle ne me l'a jamais montré, ni raconté l'histoire de ce qui s'était passé. Elle ne s'est pas énervée contre moi, sauf une seule fois quand je l'ai vraiment harcelée. Elle haussait simplement les épaules et disait « Tu sais que tu ne peux pas le voir. Tu sais que je ne peux pas t'en parler. » Je n'ai jamais parlé à personne du visage amovible de Karine. Ce n'est pas qu'elle m'ait demandé de ne pas le faire. Je pensais juste que ça ne regardait personne. Sauf qu'une fois, je l'ai dit à quelqu'un. C'était pendant mon enterrement de vie de garçon. Nous avions loué plusieurs chambres dans un hôtel à la campagne, et avons passé la nuit à boire non-stop. Tous les autres s'étaient évanouis, et le soleil se levait derrière nous. Je me tenais sur les falaises majestueuses avec mon ami Christophe, regardant les vagues de l'Atlantique s'écraser contre les rochers. Christophe était mon meilleur ami. Il était comme un frère pour moi. Nous avions grandi ensemble, nous nous rendions souvent visite à l'université, et nous passions les étés ensemble. Après l'université, nous avions déménagé dans des villes différentes, mais nous étions restés en contact. Debout sur les falaises, j'ai parlé à Christophe du visage amovible de Karine. Au début, il a cru que je plaisantais tout naturellement. Puis il a posé un millier de questions, auxquelles je n'ai pas pu répondre. Qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Je sais pas, mec, je sais pas. Ça ne te rend pas fou de ne pas savoir ? J'ai haussé les épaules. En même temps, je vais te dire, il y a beaucoup de choses que je sais pas faire, ça m'empêche pas de dormir la nuit. Mais mec, elle est sur le point de devenir ta femme. Et tu sais même pas à quoi elle ressemble. Je veux dire, il faudrait que tu jettes un coup d'œil. Tu pourrais installer une caméra dans la salle de bain. C'est là qu'elle retire sa tête amovible, non ? Installe une caméra et vérifie, comme ça tu sauras. Je soupire. Bah oui, ça me rend fou. Je lui ai demandé un million de fois, mais elle m'a dit que je ne pouvais pas regarder. Christophe se mit à rire. Eh ben mec, tu t'embarques dans une sacrée galère. Puis nous nous sommes remis à parler du bon vieux temps alors qu'un nouveau jour se levait. Chris était en ville pour affaires la semaine dernière et avait prévu de passer le week-end chez nous. La conversation dans l'hôtel à la campagne avait eu lieu il y a 4 ans. Et nous n'avions pas parlé du visage amovible de Karine depuis. Bien que nous soyons restés en contact et que nous nous soyons vus aussi souvent que peuvent le faire deux personnes devenues adultes dans des régions différentes du pays. Ce que je vais vous raconter, c'est passé samedi soir. Nous nous prélassions paresseusement dans l'arrière-cour, la bière bien tassée et nous venions de terminer des steaks grillés lorsque j'ai reçu un texto du travail. Putain ! Ai-je grogné ? Je dois passer un coup de fil pour le travail. Sérieusement ? Dit Karine en levant un sourcil artificiel. Un samedi soir. C'est mon plus gros client bébé, désolé. Alors j'imagine que c'est nécessaire. Dit ma femme. Je vais rentrer me laver à la salle de bain. Chris ? Ça ne te dérange pas de rester un peu ? Christophe a souri. Ça va aller. J'ai ma bière, j'ai des mauvaises herbes à arracher dans ton jardin. Dieu sait que ton fainéant de mari ne le fera pas. Six tomates sont en train de mourir d'étouffement. C'est une tragédie. Les tomates sont en train de mourir d'étouffement. C'est une tragédie. J'ai roulé des yeux et je suis allé dans la cour latérale pour passer mon appel. Au bout de 15 minutes, j'ai entendu des cris venant de l'intérieur. Mon meilleur ami et ma femme gémissaient de terreur. J'ai laissé tomber le téléphone et j'ai couru dans la maison jusqu'à notre chambre. Par la porte ouverte, j'ai vu que la porte de la salle de bain principale était également ouverte. « N'entre pas ! Je n'ai pas de visage ! Appelle une ambulance ! » a crié Karine. « Il a regardé ! Oh mon Dieu, il a regardé ! » Elle avait l'air désespérée et vraiment horrifiée. Je voulais me précipiter dans la salle de bain, mais je me suis rappelé que ce serait une erreur. Je compris soudain que Karine ne voulait pas que je regarde son vrai visage. Non pas par vanité, mais pour ma propre sécurité. Christophe sortit de la salle de bain en titubant. Il tenait un trombone redressé qu'il avait utilisé pour crocheter la serrure de la salle de bain. À présent, il se l'enfonçait encore et encore dans les yeux en criant un charabia. Il était manifestement au plus profond de la folie et cela me retournait l'estomac de le voir se mutiler. Appelle une putain d'ambulance ! « Ne viens pas ici ! Il a regardé, putain ! » a crié ma femme. Je me suis retourné et j'ai couru jusqu'à la cour latérale où mon téléphone gisait dans l'herbe fraîchement tendu. Mon client était toujours en ligne, alarmé, demandant ce qui se passait, pourquoi tous ces cris. Je lui ai raccroché au nez et j'ai appelé la police. Lorsque les secours sont arrivés, Christophe était en train de faire une crise dans le couloir. Karine lui caressait la tête en sanglotant. Son visage était maquillé mais cela avait été fait à la hâte et tout avait l'air un peu raté. La semaine dernière, mon monde a été bien sombre. Mon meilleur ami se trouve dans un hôpital psychiatrique sous surveillance pour cause de tentatives de suicide. Il est complètement aveugle et presque catatonique, sauf lorsqu'il entre dans une violente manie de bavardage. Les médecins sont optimistes et pensent que son état est temporaire. Mais ils ne savent pas ce qui l'a provoqué. Car j'ai dit aux ambulanciers que Christophe avait pris une forte dose de champignons psychédéliques et qu'il était tombé dans la psychose. Je ne voyais aucune raison de dire la vérité sur ce qui s'était passé. Qui pourrait croire qu'un seul regard sur le vrai visage de ma femme rendrait quelqu'un fou. Au mieux, nous ferions l'objet d'une longue enquête. Au pire, nous devrions prouver que ce que nous disons est vrai en montrant le visage de Karine à quelqu'un. Puis la même chose se reproduirait. Et après, je n'en ai aucune idée. Et je n'ai aucune envie de le savoir. Quant à Karine, je savais qu'elle ne consentirait jamais à montrer son vrai visage à qui que ce soit, quelles que soient les conséquences d'un refus. La police m'a rappelé pour me demander de confirmer mon histoire. L'hôpital n'a trouvé aucune trace d'hallucinogène dans le sang de Christophe. Ce qui n'est pas rare, car la substance a une vie de courte durée. S'ils finissent par tester ses cheveux, je risque d'avoir de gros ennuis. Mais c'est vraiment le cadet de mes soucis. Karine est dans un état second. Elle se nettoie toujours l'intérieur du visage, mais moins régulièrement. Et quand elle le remet en place, c'est toujours de travers. Elle commence à sentir un peu. J'ai essayé de lui faire comprendre que ce n'était pas de sa faute. Je lui ai dit qu'il savait et qu'il n'avait pas le droit de regarder. Il le savait et il est quand même entré par effraction dans la salle de bain. Ce n'est pas de sa faute. C'est ce que j'ai expliqué à ma femme. Je lui ai demandé de me parler, mais elle a refusé. Pas de ma faute. Qu'un seul regard sur mon putain de visage rend les gens fous. Ne dis pas de bêtises. J'ai juste besoin d'un peu de temps seule. Quant à moi, je fais de mon mieux pour tenir le coup. Vous savez ce qui est étrange ? Malgré ce qui est arrivé à Christophe, je suis toujours curieux de savoir à quoi ressemble le vrai visage de ma femme. En fait, pour vous dire la vérité, je n'ai jamais été aussi curieux comme maintenant. Sous-titrage ST' 501